Et salut à tous, c'est DitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. Nous sommes contre Sacré-Cœur et Double Déjà-Vu. Un match-up qui est intéressant, ma foi, mais je pense que normalement on devrait gagner. Et du coup on va tenter aujourd'hui de faire A 10 sur 10. Et du coup si la vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous on est directement parti pour les premières offrances. Donc offrance numéro 1, nous sommes contre une Molong Beta Juliane. Et nous allons partir sur Galion-Tiana-Schroppwa. Donc une classique qui fonctionne extrêmement bien contre cette défense. Quasi aucune chance de la lose. Avec du coup une Tiana qui joue en première en Swift. Avec à gauche des dégâts sur Attaquing Crise Effect que j'ai mis de façon générale. Voilà un petit peu de dégâts sur feu parce que j'avais utilisé dans une autre offrance. Bref, Attaquing Crise Effect c'est pas mal. A droite tout ce qui amplifie le Skill 2. Ensuite on a notre Galion qui joue en second. Donc en Vio, bien déficient, KPAQ, Porto Crit. Avec à gauche des dégâts sur feu, ne vous inquiétez pas, c'est pas utile. Et à droite tout ce qui amplifie le Skill 2. Et enfin on last, un champ point, full offensif, 100 TC. Presque KPAQ, il manque 3 d'AQ avec l'artefact. Multi à gauche, objectif, cleave. Donc forcément on prend le premier tour. Oh, on rate de break death. C'est pas si grave que ça, normalement ça devrait comme aller. On réduit les ATB, on va Skill 2. Hop, on va aller ici contrôler l'ATB, très important. Voilà. Vraiment extrêmement safe, malgré une mauvaise RNG. Pour faire ce numéro 2, nous sommes contre une Molon Moli Sagar. Et nous allons partir sur Rasvelk, Etna, Rhyna. Donc l'idée c'est d'avoir un tank O, Rhyna. Qui va tanker les 2, voire 3 mobs. On va penser que le Molis met à taper dessus également. Du coup on a ruiné une Rhyna vraiment très tankie. Avec une réduction O. Et enfin on a 2 mobs ici, Vant. Qui doit être en will, important. Afin de passerer les ATB par le Sagar. Qui va focus l'Aryna. Donc Rasvelk et Etna ici. Les 2 en Multit. Objectif, on va faire un Skill 3. Voir où les S-Person se posent. Faire Skill 2 avec Etna. Et voilà. Donc en fonction de où c'est squishy, on ira tuer. Bon, on Outspeed du coup, on va pouvoir faire Skill 3. C'est un petit peu dérangeant d'Outspeed. Parce que du coup le Sagar, heureusement, le stun. Mais il aurait pu nous déranger. Là je vais faire un Skill 2 pour cycler. On prend quand même beaucoup de dégâts. Il y a des dégâts sur O, à mon avis, de ce côté-ci. Et là je pense qu'on va directement tuer ce Molong. Ouais, ce heal avec l'Aryna. Et on va aller directement sur ce Sagar maintenant. Et il n'en reste plus qu'à cycler. Et tuer le Sagar. Il n'en reste plus qu'à aller sur cette Molly. Bon, on n'a pas Destroy. Mais bon, normalement, on a beaucoup trop de dégâts pour cette Molly. Offense numéro 3. Nous sommes contre une Théomars Raylai Dominique. Et nous allons partir sur une Dominique Raylai également. Et un Molong. Donc l'offense repose un petit peu sur le même principe que la précédente. C'est-à-dire avec un Molong qui va tanker le monde. J'ai pris des mobs ici qui ont beaucoup d'HP de base. Comme ça, le Dominique qui n'aura d'oeuf affligera certes des gros dégâts. Mais sur une grosse base HP, ce ne sera négligeable. Donc on a un Dominique, nous aussi, qui est bien ruiné. Plutôt offensif. Un Dominique d'offense. Avec des mauvais artefacts, on aurait dû mettre de la réduction O pour être plus safe. Au cas où le Théomars bifurcuerait son agro sur notre Dominique. Notre aller est bien tanky. Et tout pareil, on aurait dû mettre un artefact réduction O. Mais bon, voilà, on le néglige ici. Et enfin, notre Molong. Multi-t'a gauche à droite, on devrait mettre une réduction vent. Voilà, en Vampire Will. Tout est en Will, c'est important. Et le Molong est lent, du coup, tout risque de jouer avant. Tranquilou. Et nous, on rebond T2. C'est extrêmement lent en face aussi. Donc là, vous voyez l'agro. Et moi, je vais aller sur le Dominique ici. On peut vraiment le sortir T1. Voilà, donc on a un bon petit proc. On va le sortir directement. Là, on va faire un Skill 2. Là, on va faire un Skill 2 également. Et on va aller directement sur ce Théomars. On va aller, Trigger sur Passif. Nous, on va aller Régène. Là, c'est gagné. Bon, c'est un petit peu chaud là, quand même. Parce que le Théomars, c'est vraiment très offensif. Je pense qu'il faut quand même être beaucoup plus tanké sur le Dominique. J'aurais pu me faire sortir sur n'importe quel proc violent. Donc, c'est un petit peu du troll. Mais bon, ça passe. En force numéro 4, nous sommes contre une Molong Molly Dominique. Et nous allons partir sur une Sirachazone Rhinah. Donc, c'est encore le même principe que tout à l'heure. On a pris un tank O qui va tanker le Molong et le Dominique. On a pris ici une Rhinah avec une Reduction O. On espère qu'elle tanque. Ensuite, on a du coup, deux mobs vent qui n'auront pas le focus du Molong. Du coup, pas du Dominique non plus. Pour aller tuer le plus possible ce Dominique qui est la grande menace. Dès que le Dominique est mort, c'est gagné. Donc, la Syrah, la Ceylan, donc très offensive avec une seule bombe. Elle va réussir à one-shot ce Dominique. Et on a une Shazone qui est comme ceci un peu plus rapide. Avec une Réduction O à gauche. Même si c'est une Réduction vent qui serait le plus adéquat ici. Bon, un autre speed tellement celle-là en face. On est obligé de mettre le buff attaque. Donc, on tanque. Là, on met la bombe ici directement. On la rate. Dans ce cas-là, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut qu'on se heal. Il faut qu'on s'écle le plus vite possible une bombe. Heureusement, on ne prend pas la marque parce qu'on a sa adresse sur l'Arena. Et là, c'est une course contre la montre pour remettre une bombe sur ce Dominique. On la pose. Je pense que je fais péter, je devrais tuer. Ok, on ne tue pas malheureusement. On prend très très cher. On va rendre HP à notre Réna. On va les cycler sur le mot long. Ok, on tue le Dominique. Une fois que le Dominique est mort, c'est bon, c'est gagné. On va mettre HP à notre Réna. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va geler. On va faire ce qu'il doit pour augmenter le temps de gel le plus possible. On va mettre des slow et des break death. Et là, c'est déjà gagné. Il nous reste juste à aller contrôler. Et je vais aller mettre aussi deux tours nulle part. Sur la Nana à la rigueur qui est en Vio. Et on va aller sur la Sylvien. Voyez, je l'ai ici. Hop. Oh oh. Oh. Ça a joué tout ça là? On va le faire tout de même. On va pouvoir re-geler. Il a failli la perdre là-dessus. On n'a pas de TC en fait. Et du coup, on a un peu du mal. Oh, mais ça proche beaucoup. Wouah. Les procs qui sont en face. Incroyable. Oh, the fuck les procs. Bon, ça passe. C'est close. En vrai, mon offence n'est pas spécialement bien runée. Ok, ça passe. Offence numéro 7, guys. Nous sommes à nouveau contre une Sylvia Iris Nana. Et nous allons partir sur Mei Wang, Riley, Kinky. Donc l'idée est très simple. On va essayer d'éviter de se faire stun avec le Mei Wang. On a une Riley qui va stacker grâce au de l'Iris. Et Kinky qui devrait prendre le focus de la Sylvia. Et du reste à côté. On a quand même pris un mot de feu pour pouvoir un peu speed l'agro avec la Nana également. Le Mei Wang, il est runé comme ceci en Vio Will. Je pense que le Destroy est mieux parce qu'il y a du système en face. Mais bon, on va rester là-dessus. Avec à gauche une réduction light assez importante. Et à droite de l'Acuracy Skill 2. On a une Riley, celle de d'habitude. Sandraise, Tanki, réduction light à gauche. Adidas Speed en fonction de la cheveille perdue. Et enfin, on a Kinky en Vio Destroy. Avec une réduction light à gauche. Et à droite du multi-tres. Alors. Donc ça joue premier en face. Ça me semble espérer direct d'entrer. C'est dommage. Mais bon, on a le Cleanse. Ah. On va essayer de Cleanse du coup. Ouais. Compliqué là. On enlève le pire buff ici, c'est pas de chance. Je pense que je vais tenter un stun ici sur la Sylvia. Dommage. Ok, ça c'est un bon proc pour Sibir et du Break Def. On va aller sur la Sylvia je pense. Ok. Là, on va ce qu'il 3. On va aller tuer une première fois la Sylvia. On met Skritte. Ok, on a bon stun. On va aller tuer. Hop. Je vais dessus parce qu'elle a l'air d'être squishy. Donc. Là, il n'y a vraiment pas les dégâts pour me tuer. Je pense. Je vais le skill 2 pour ne pas me faire stun d'Espire bêtement. Potentiellement. Là, on va refaire au skill 2. Hop. On aurait tué. Dommage. Ok, bon proc à nouveau. On peut tuer. Et là, c'est gagné. Il n'a plus les dégâts. Offense numéro 8. Nous sommes contre une Nana Gianna Kinky. Nous allons partir sur notre tracteur Lulu Windy. Donc, rien de spécial. Une offense plutôt safe. Que je pense qu'il passera contre la Gianna. On réfléchissait justement à éventuellement utiliser une Tetra. Mais au final, on s'est dit qu'une Lulu, ce serait tout aussi efficace. Et du coup, on a un tracteur que je vous présente maintenant en Vio Destroy. Avec du multi-tac à gauche et à droite. Donc, bien tanky. Ensuite, on a une Lulu qui est full tank sans draise. Assez rapide qui joue en première. Avec à gauche une réduction light pour le Kinky. Et à droite la split en fonction de HP perdu. Et enfin, on a notre Windy. Qui est en double revenge Destroy. Avec du multi-tac à gauche et à droite. L'objectif, c'est vraiment de hard focus. La Gianna, dès que la Gianna est morte, c'est gagné. Malheureusement, on a du Will. Bon, il ne fait pas aussi le 3. Ok, alors on Vio du coup. On met le slow, le slow, c'est insane. Ça va bien nous aider. Si on peut mettre DeathStan ici, il serait insane aussi. Là, on ne va pas faire skill 3. Il n'y a aucun intérêt. On va juste faire de skill 1. Et on va cycler. Là, on va pouvoir faire le skill 3. Pour Cleanse. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Avec la Lue, je pense que je vais avoir du coup. Je pense que le buy, c'est de Cleanse ici. Skill 2. Parce qu'elle n'a plus du coup le skill 3. Et comme ça, on peut cycler plus vite. Et enfin, la jungle est morte. Voilà, c'est gagné. On va aller sur la nana et on terminera par le kinky. Et on va aller sur la nana et on va aller sur la nana et on va aller sur la nana et on va aller sur sa km. Bahn,武 af escuela, strik pour nos polymerais. On va aller sur la nana, je pense qu'elle起こ intertwined en ligne. Et il n'y a pas encore un intérêt. Et je pense qu'elle Jana Lewis va connaître comme ça. Après, ça va aller sur les réseaux sociaux. 화 WAY. Ah bon, celui Battlefield. Avant précéd lên sur les réseaux sociaux et on peut changer réussir sur la nana. Sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, since même. En force numéro 9 guys, nous sommes contre une Molong Molly, sa gare, et nous allons partir sur une Momo Savana Kami, donc même principe que celui qu'on fait depuis le début du siège, c'est-à-dire double mob vent et un tank O. Donc ici on a choisi notre Momo qu'on utilise en défense de siège, avec une réduction vent à gauche et à droite du multi-hit. Une Savana qui a 0 d'accu, qui fait vraiment plaisir, avec des dégâts sur O à gauche et à droite un petit peu d'accuracy skill 3, on arrête de troller. En général on va jouer avec Nana, du coup il y a Lee d'accu, et enfin on a une Kami qui sera là, sustain et en même temps le tank, donc on verra ce que ça donne, c'est suffisant. Il y a du coup quand même une réduction O pour pas trop troller, et à droite, bon, un artefact un petit peu EF, on va pas se mentir. Objectif je pense, c'est d'aller tuer le plus vite possible, soit le Saga, soit le Molong. Petit bémol de la compo, c'est qu'on a pas de destroy, donc à voir si on arrive à Wins. Bon les gars, là je pense que le bail c'est vraiment de réussir à remettre un solo là-dessus. Ok. Ok. Ok, on a quand même réussi à sortir le mode T1. Parfait. Et là du coup on va aller taper là où il y a le Break Death. On va mettre la slow à gauche, dommage. On va faire ce qu'il a. Bon j'ai certain de récupérer nos CD. On va essayer de mettre la Break Death. Il est en revenge le Saga, pas mal. On met le Break Death sur la Molly, bah vas-y on va aller dessus. Bon, je dois avoir ou pas. Non, malheureusement non. Parfait il n'y a pas de destroy, on ne peut pas perdre, mais c'est juste que ça va prendre du temps pour tuer cette Molly. C'est pour ça que je n'ai pas envie de tuer le Saga directement. J'ai envie qu'on mette le la Molly, qui heal le Saga, parce qu'il est le aussi, et ensuite achever la Molly. Alors, offense numéro 10, et dernière offense, guys. Nous sommes contre une Nana Tessaryon Iris, et nous allons partir sur une Tessaryon Lulu Windy. Donc une des offenses la plus safe en Bruiser, je trouve, en tout cas à mon sens, qui est vraiment très polyvalente. Avec du coup une Lulu, vous connaissez le runage, le traitant qui s'endresse, avec une réduction light à gauche, speed off au 100 HP perdu à droite. On a ensuite le Windy, c'est le même runage que tout à l'heure, avec une réduction feu, tout de même ici à gauche, et du multis à droite. Et enfin, on a la Tessaryon, qui est assez lent, mais qui va cycler avec le buzz speed de Windy, très tanky, avec des réductions hauts pour être certain, et à droite, du peu d'incorporation skill 2, skill 3. L'objectif, c'est de mettre l'oblivion sur la Nana, même sur le Tessaryon plutôt, et d'aller kill directement le Tessaryon ou l'Iris. On est en Will, du coup, pas de soucis, ça joue Tessaryon, nous on va faire le skill 3 directement pour avoir l'immunité, éviter de se prendre en Oblivion, parfait. On voit ce qu'il doit pouvoir cycler, et là du coup, on va aller poser un Oblivion directement sur cette Nana. On y part via, parfait. La Luce est simple, c'est un petit peu dommage. Et là, on va essayer de mettre un Slow, ici également. Voilà, on met le Slow, c'est parfait. On se prend pas l'oblivion, c'est incroyable. Et là, on va aller directement nous-mêmes mettre l'oblivion sur ce Tessaryon. On a un bon proc, on le one-shot presque. Là, je vais mettre un skill 2, ici, pour éviter de potentiellement me faire stun par la Nana. Faut qu'on y remette un Oblivion ici, hop, on y part via, parfait. Et nous, on va aller sur ce... Tessaryon qui met pas l'oblivion à nouveau. On peut remettre l'oblivion nous-mêmes, ici, ou pas. On met pas l'oblivion, parce qu'on l'oblivion nous-mêmes. On va faire ça pour cycler. Ouais, taper là. Bon, en vrai, je pense qu'on n'arrive pas à tuer assez rapidement en laissant l'oblivion là. Donc, je pense qu'on va aller tuer deux fois le Tessaryon, ce sera plus simple. On va cliquer sur le Break Death. Ce sera plus simple, de ce sens-là. Voilà. Du coup, là, il arrive à mettre l'oblivion, on va pouvoir le Clean, sans souci. Voilà, on a mis l'oblivion, on va aller taper là. Basqu'il 2 pour cycler. Et ouais, tuer ce Tessaryon, une fois qu'il est mort, c'est gagné. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501